Générique ... Merci de rester fidèle aux émissions de BB24. Bonsoir à toutes et à tous. La gestion efficace des projets est une compétence de plus en plus importante à mesure que les entreprises se développent. La recherche a d'ailleurs démontré que l'application des meilleures pratiques en gestion de projets permet des économies substantielles. Et travailler en appliquant les règles de l'art dès l'étape de la planification procure un avantage compétitif et assure la profitabilité et l'excellence. Vous l'avez compris, connaître les meilleures pratiques en gestion de projets est inévitable. Et c'est le sujet de ce soir. Pour en parler, je reçois pour vous un expert en gestion des projets. Il s'appelle Ulysse Christon Azondécan. Il est membre du Project Management Institute, l'institution qui fixe les normes en gestion des projets dans le monde. Bonsoir, M. Azondécan. Bonsoir, M. le journaliste. Merci de partager vos connaissances avec nos téléspectateurs. Alors, de façon basique, pour un profane comme moi, j'entends parler de projet. Projet, qu'est-ce qu'un projet ? Merci, M. le journaliste. Un projet, de façon basique, comme vous l'avez dit, c'est un effort temporel qui est exercé en vue d'obtenir un produit ou un service ou un résultat. Et un projet vient en réponse à un besoin identifié et non satisfait. Non satisfait. Non satisfait. Donc, un projet doit conduire à des changements d'un point T0 à un point T1. T1. Un projet doit apporter une valeur ajoutée. Ajoutée. Alors, et quand un projet n'apporte pas de valeur ajoutée, donc cela ne s'entend plus comme étant un projet ? Exactement. Un projet doit nécessairement apporter de la valeur ajoutée. Alors, quand on a un projet, on dit qu'il faut savoir gérer la gestion du projet. La gestion du projet, qu'est-ce qu'il faut y comprendre ? La gestion du projet, en fait, c'est un ensemble d'activités visant à organiser le bon déroulement des activités du projet. Et elle consiste, en fait, à appliquer les normes, les connaissances, les compétences, les outils et techniques de gestion du projet en vue de répondre aux exigences du projet. Il faut savoir que chaque projet a ses exigences. Donc, tous les projets n'ont pas les mêmes exigences. Non. Ça diffère de quoi et de quoi ? Premièrement, ça dépend de la taille du projet, de la nature du projet. Il y a des projets qui ont de grandes exigences, des projets qui ne sont pas aussi exigeants. Donc, nous devons faire, en tant que gestionnaire de projet, faire la part quel genre de projet je veux prendre et quelles sont les exigences. Et quand nous parlons des exigences, nous ne l'expliquons pas de nous-mêmes. Il faut nécessairement voir les parties prudentes. Et qu'est-ce que nous appelons parties prudentes en gestion du projet ? On dit que c'est toute personne, tout individu ou toute organisation qui est impactée par le projet que nous voulons mettre en œuvre ou que le projet impacte ou simplement qui pense. Et c'est là la difficulté. Toutes personnes qui pensent s'affecter en tant que gestionnaire de projet, tu dois pouvoir anticiper toute personne qui penseraient être affectée par le projet que tu veux mettre en œuvre. C'est là la grande difficulté. Alors, vous parliez tout à l'heure de la nature du projet. Est-ce qu'on peut mettre ça dans les composantes d'un projet ? Dans la nature, les composantes de projet, nous parlons de composantes en termes de processus et les normes actuelles. C'est comme vous parliez du PMI, les normes actuelles. Nous parlons de 49 processus. 49 processus. 49 processus qui, une fois toutes remplies, conduisent inévitablement au succès du projet. 49. 49 processus qui sont... Donc, il faut passer par 49 étapes. 49 processus. Et ces 49, en fait, sont répartis, disons, entre groupes de processus. Quand nous parlons de groupes de processus dans la gestion du projet, il s'agit des étapes. L'initiation, la planification, la mise en œuvre, c'est-à-dire l'exécution, le suivi-évaluation et la clôture du projet. Et nous avons les domaines de connaissances qui sont la gestion des ressources humaines, ou financières, ou matérielles, la communication, les coûts, c'est-à-dire la budgétisation, la gestion des risques, la gestion des parties prenantes, comme je le dis, la gestion des achats, la gestion des échéanciers. Parce qu'il faut un projet, comme il dit, il faut temporaire ça, parce que c'est dans le temps. Ça a un début, une fin. Il faut une chronologie entre les activités pour pouvoir être sûrs que nous n'allons pas au-delà du temps imparti pour pouvoir mettre en œuvre ces activités et satisfaire les besoins. Donc nous avons grosso modo 49 processus. Mais comme je le disais tout à l'heure, cela ne voudrait pas dire que pour chaque projet, il faut nécessairement faire les 49. Les 49, c'est le standard. En fonction de la nature du projet que vous avez, vous devez savoir quels sont les domaines qui concernent. Qu'est-ce que j'applique ? Qu'est-ce que je n'applique pas ? Donc, voilà, le PMI donne les 49 processus. Tu vas te retrouver dans les 49 processus. Quelle que soit la nature du projet que tu as. Alors, si vous permettez, on va y aller de... Je ne sais pas, on va prendre un exemple, un cas pratique. J'ai un projet, je ne sais pas, j'ai envie de créer une entreprise d'agriculture et j'ai remarqué qu'il y a un besoin à satisfaire en poulet, par exemple. En poulet, par exemple. Et j'ai envie d'implanter une entreprise. Donc, j'ai ce projet-là de mettre en place une entreprise qui va répondre à ce besoin de poulet auprès des poulet. Comment est-ce que je m'y prends ? Après avoir une idée, après cette identification du projet, quel est le processus ? OK. Merci, monsieur le journaliste. C'est l'exemple typique que vous venez de donner. Vous avez eu l'idée. D'abord, vous avez eu l'idée. Et après l'idée, vous devez définir vos objectifs. L'objectif, je veux, je veux, je veux, je veux rendre disponible, je veux faciliter l'accès aux poulet, peut-être dans la zone, pour les boutiquiers, pour les consommateurs, ou pour les commerçants, ceux qui viennent peut-être d'importer ou exploiter. Donc, vous avez l'idée. Vous devez passer... Ça, c'est l'initiation. Quand, lors de l'initiation, vous pouvez voir, OK, qui sont les parties prenantes déjà ? Oui. Parce que vous voulez implémenter une entreprise. Qui seront impactés par cette entreprise ? Qui sont ceux qui vont penser être impactés par cette entreprise ? Donc, vous devez identifier une identification sommaire. Parce qu'à cette étape, vous ne pouvez pas prétendre toucher toutes les parties prenantes. Tout à fait. Donc, vous identifiez les parties prenantes. Vous identifiez les hypothèses de base. Je vais faire ci, ça peut être rentable, je peux avoir tel produit, tel nombre de poulet, je peux rendre tel nombre de poulet. Ça, c'est les hypothèses de base. Vous ajoutez les contraintes. Et tout ça, c'est de manière sommaire. Tout cela, nous appelons ça l'organisation de la charte du projet. OK. La charte du projet. C'est dans la charte du projet. La charte du projet, c'est le document qui autorise le projet. D'accord. Donc, même si c'est votre projet individuel, vous devez vous battre à concevoir une charte, un document. Et dans ce document, quand on prend ce document, n'importe qui prend ce document, la personne a une idée globale de ce que vous voulez implémenter, de vos objectifs, des hypothèses, des contraintes et des risques que vous avez identifiés au début. La rédaction de cette charte, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une charte type qu'il faut suivre pour rédiger sa charte ? C'est-à-dire un exemple type où on sait qu'à tel niveau, voilà ce qui doit être défini dedans, à tel autre niveau, ce qui doit être défini. Oui. Comme je viens de le dire, la charte, ça vient du besoin que vous avez identifié. Vous avez identifié le besoin d'implémenter une entreprise pour pouvoir produire des poulets. Donc, à partir de là, vous avez une étude de cas. Ça veut dire que vous faites comme nous appelons le business case, vous faites une étude de marché qui vous participe à l'adabon. Et ce document d'étude de marché vous permet de connaître l'environnement dans lequel vous voulez implémenter ce projet. Tout à fait. Ce qui est important pour pouvoir définir vos charts. La charte, c'est le document, c'est un document que vous voulez produire pour pouvoir informer, pour pouvoir informer ceux qui travaillent avec vous ou ceux qui seront intéressés et pas le projet. Les gens se viennent pour porter avec, merci beaucoup, je vais porter le projet avec monsieur Tatampillon, je vais porter ça avec moi. Est-ce qu'il peut y avoir une idée de ce que tu as ? Donc, on nous demande dans la charte d'avoir les objectifs, les contraintes et les hypothèses, les risques potentiels. Et les parties, les bénéficiaires et autres parties prénentes, c'est-à-dire dedans, on identifie à peu près comment nous dirons identifier peut-être les fournisseurs. Vous aurez besoin peut-être des machines agricoles pour construire là où les poulets vont rester, je ne sais pas, les poulaillers, voilà. Donc, déjà, on a une idée globale de ce que vous voulez faire. Et ça, vous tirez ça de votre étude de marché. Vous devez nécessairement faire une étude de marché pour savoir ce que nous voulons faire, est-ce que nous pouvons y aller, est-ce que ça va nous rentablir, est-ce que ça va répondre aux besoins que nous voulons satisfaire ? C'est ça, la réponse de la charte. La charte, c'est ce document. Et dès qu'elle est validée, la charte doit être validée. Dès que cette charte est validée, je suppose que même pour aller demander un financement, vous proposez quelque chose et vous allez vers votre banque. Voilà ce que nous voulons faire. La banque doit lire votre plan d'affaires. C'est comme votre plan d'affaires. Ok, d'accord. La charte est comme le plan d'affaires. C'est comme votre plan d'affaires qui comporte tous les résultats auxquels vous voulez aboutir et les risques, les contraintes, les hypothèses, comment vous contournez, vous comptez, contournez peut-être les difficultés qui vont apparaître lors d'une exécution. Donc, tout part de cette charte. Et ça, c'est à l'initiation. C'est à l'initiation. Cette charte identifie les risques, identifie les bénéficiaires ou les parties prenantes. Les parties prenantes peuvent être vos collègues d'autres départements. Je suppose ici, vous avez plusieurs départements. Il peut être des fournisseurs, des gens avec qui vous allez signer des contrats, des prestataires de services. Il peut être des bénéficiaires, ceux qui vont directement, les bénéficiaires directs, on les appelle bénéficiaires directs. Ceux à qui ce projet va impacter directement. Tous ceux-là font partie des parties prenantes que vous identifiez au début. Et au fur et à mesure que le projet avance, vous mettez à jour tous ces éléments. Nous avons identifié peut-être au niveau de la charte un risque mais au fur et à mesure avec les diligences que nous avons prises, ce risque n'existe plus ou ce risque a été résolu ou ce risque a donné naissance à d'autres nouveaux risques. Donc, il faut mettre à jour tous ces documents, tous ces registres pour dire, voilà, au fur et à mesure, nous, nous contrôlons le projet. Et après l'initiation, vous avez fait votre charte pour votre société d'agriculture, il faut la planification. On ne peut rien faire sans la planification. Même notre vie quotidienne. On se dit, demain, je me réveille, je vais au boulot à 8h, je reviens, je vais faire la pause, je vais manger, après je sors. Donc, c'est la planification. Tout est planifié. Et on ne peut pas gérer un projet sans planification. Un projet sans planification est un projet qui est déjà mort avant la naissance. Alors, après validation de la charte, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est ça, vous avez la planification. Ça veut dire, c'est validé déjà. Maintenant, vous planiquez, vous allez en détail. L'autre, c'est le sommet, c'est le gros point comme on le dit. Maintenant, après ça, c'est validé. Vous avez l'accord de financement ou vous avez l'accord de votre hiérarchie, de votre organisation pour dire, oui, nous voulons faire ça sur nos fonds propres. Donc, l'organisation vous autorise à appliquer. Parce que c'est ça, on dit, on dit la charte, c'est le document qui autorise le chef du projet à appliquer les ressources de l'entreprise aux activités du projet. Donc, vous avez l'accord de votre hiérarchie, de l'accord de votre organisation. Maintenant, vous commencez par planifier. Vous allez dans le détail de planification. Vous planifiez, quand vous finissez de planifier, vous lancez maintenant l'exécution. Vous exécutez et quand vous exécutez, il y a en même temps la quatrième phase qui est le contrôle, le suivi, évaluation. ça veut dire quoi ? Ce que nous avons planifié en deuxième étape, nous l'avons exécuté et l'autre étape, nous voulons contrôler si l'exécution est conforme à ce que nous avons planifié. Et cette étape appelle des actions peut-être correctives ou préventives. Quand nous avons évalué, nous sommes allés sur le terrain et ça, c'est beaucoup plus le rôle des séduit-évaluateurs que nous recrutons dans la gestion des projets qui nous donnent, qui nous aident à prendre des décisions. Ils vont sur le terrain, ils font leur analyse et nous apportent des rapports. Et sur cette base, nous prenons des décisions. Est-ce que ces actions correctives, ils proposent des actions correctives ou des actions de prévention ? Parce qu'ils anticipent tel que nous voyons l'exécution dans tel nombre de jours, on peut avoir ce problème. Et en tant que gestionnaire de projet, vous allez trouver la solution pour contourner, pour anticiper sur ces risques potentiels qui vous guettent. Alors, on dit très souvent qu'identifier et suivre les meilleures pratiques de gestion du projet est cruciales pour la réussite du projet. C'est vrai ? C'est trop vrai même. C'est trop vrai. Il faut identifier. Et les meilleures pratiques telles que je vous le disais tout à l'heure, vous avez les domaines de connaissance, les domaines de compétences qu'il faut appliquer. Parce qu'on a dit que la gestion du projet, c'est l'application des connaissances, des compétences, outils et techniques aux actifs de projet. Donc, selon la nature, comme on le disait au début, selon la nature du projet du projet que vous voulez gérer, vous devez identifier quels sont les domaines de connaissances, de compétences dont vous avez besoin. Donc, une bonne identification vous assure près de 50% de la réussite de ce projet. Quand vous avez fini d'identifier, vous êtes su à 50%, voilà les connaissances que nous voulons appliquer. Les autres composantes ou les autres pratiques nécessaires, c'est comme la planification. et la planification, l'exécution et le contrôle. Le contrôle, suite au contrôle. Je vous ai parlé tout à l'heure des 49 processus. Tout à fait. Parmi les 49 processus, la planification seule comporte 24. Vous imaginez ? Plus de près de la moitié. Plus de la moitié. Et le contrôle, 12. Oui. Donc, sur 5 groupes de processus, sur 5 étapes, les deux là consomment 36. Sur 49. Sur 49. Donc, c'est pour vous dire que c'est les pratiques très importantes. Sacro-saines et sans lesquelles on ne peut pas dire qu'on a géré. Et, bonne pratique dont vous parlez, mais tenant, le PMI dit que la gestion des pratiques prenantes prend près de 30 à 45% du poids des activités de la gestion du projet. Ça veut dire quoi ? On ne peut pas juste rester dans son bureau et dire j'ai reçu un projet. Quels sont les indicateurs pour que vous avez reçu le projet ? Il faut que les besoins auxquels ce projet est censé satisfaire. Que ceux-là qui doivent bénéficier vous disent oui, monsieur le journaliste, le projet que vous avez fait, nous sommes satisfaits parce que nous sommes soulagés. Nous avons quitté un point T0, nous sommes à un point T1. Le projet est venu vraiment répondre à nos besoins. Et pour le faire, il faut que vous puissiez surveiller maintenant l'engagement de ces pratiques prenantes. Ils doivent être inclus du début de la conception du projet jusqu'à la fin du projet. Parce que c'est... Il doit se sentir à partie prenante. Les parties prenantes, c'est-à-dire que certains les bénéficiaires et tous les autres qui se sentent impactés ou qui pensent être impactés par le projet que vous voulez exécuter. Quand ils sont dans les réunions, vous les invitez, vous partagez l'évolution du projet avec eux. Ils sont à même de vous dire les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés. N'étant pas sur le terrain, je suppose que tu veux faire ça à Banikouara. Tu n'es pas là-bas, mais tu as senti qu'il y a un besoin comme ça. Tu es parti, tu veux implémenter. Il faut nécessairement que tu connais les réalités du terrain. Il faut que les ceux que tu penses que ton entreprise va impacter, il faut les intégrer. Et quand tu les intègres, tu communiques avec eux. Donc on parle de la gestion des parties prenantes et la communication. Même quelle que soit la nature de l'information, est-ce que c'est une bonne information, c'est une mauvaise information, tu partages avec eux. Leur engagement au top te permet d'aller à 49% de réussite. Leur engagement au top. Mais tu peux faire tout. Tu peux être une espèce chevronnée. Si tu ne gères pas actuellement les parties prenantes, si tu ne prends pas ça comme une activité phare de ta gestion, tu es sûr que ton projet n'ira pas à bonbon. Parce qu'ils te font et ils te défont. C'est ça. Ils te font. Ils maîtrisent mieux la réalité. Ils sont les bénéficiaires. À la fin, si tu as un bailleur, le bailleur descend sur le terrain et si tu passes quand nous finissons les projets, ceux qui ont financé les projets descendent sur le terrain et envoient leur équipe pour aller faire l'enquête de moralité et pour aller faire est-ce que les gens sont satisfaits ? Nous avons envoyé de l'argent, nous avons injecté de l'argent. Est-ce que la population est satisfaite ? Donc, si tu finis, tu as appliqué les cas dans le processus et la population se dit qu'elle n'est pas satisfaite. J'ai bien eu un problème quelque part. Non, ça veut dire que tu n'as pas géré de projet. Alors, on parle aussi très souvent du management, de l'enveigure de projet. C'est un thème qui paraît un peu fou. Cela veut dire quoi ? C'est vrai. L'enveigure du projet, par enveigure du projet, nous voulons parler du périmètre. Vous voyez, quand vous avez une idée, vous avez envie de tout faire, je vais faire ci, je vais faire ça, vous avez tellement d'idées, vous avez tellement, vous avez tellement d'activités, mais la gestion de l'enveigure, de la gestion du périmètre du projet vous permet de circoncis, de fixer les limites. Les limites. Parce que vous ne pouvez pas tout faire. Merci. Vous ne pouvez pas tout faire. Qu'est-ce que nous devons faire et qui est indispensable pour atteindre les objectifs ? Et là, nous appliquons la loi d'exclusion. Qu'est-ce que nous excluons ? Nous ne pouvons pas tout faire. Nous sommes limités dans le temps. Nous sommes limités dans les ressources financières et dans les ressources même... Ressources humaines. Merci, les ressources humaines. Qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce qui est crucial ? Et là, vous devez nécessairement définir, comme il dit, planifier comment vous voulez gérer le périmètre. Après, vous devez recueillir les exigences des bénéficiés. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? Parce qu'en fonction des exigences des bénéficiés, en fonction des exigences du bailleur de fonds, vous savez quelles sont les activités que vous allez retenir et qui sont phares pour vous permettre d'atteindre. Donc, quand vous essayez de recueillir les exigences, vous allez maintenant définir votre périmètre. Nous, voilà, 1, 2, 3, 4, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on doit faire. Avec ça, nous pensons que nous allons donner satisfaction au thème des références que nous avons reçues. Donc, la loi d'exclusion vous permet d'éviter le sur-effort et en même temps d'éviter de faire des sous-efforts qui vont impacter la qualité de la mise en œuvre ou la qualité des résultats ou des produits ou du service. Et après la loi de l'exclusion, quelle autre loi s'il faut appliquer pour ne pas aller dans tous les sens ? Oui, ce n'est pas une loi mais il faut maîtriser, c'est la maîtriser, c'est le contrôle. Le contrôle. Ça dit, quand vous définissez le périmètre, ça devient votre bible. Ça devient la bible du gestionnaire. Et chaque fois, vous allez jeter un coup de pouvoir. Est-ce que nous sommes dans le périmètre ? Pour éviter de sortir du périmètre. Parce que quand vous sortez du périmètre, ça impacte le coût, ça impacte les délais et ça impacte les ressources. Je suppose que vous avez dans votre projet, vous dites, vous voulez faire recours à un expert en idéalique et il est très disputé dans votre zone. Il est très disputé dans votre zone. Il a un contrat et il dit, je vais faire six mois avec vous, je finis. En même temps, il y a un autre engagement avec une société qui va commencer peut-être le mois souvent après les six mois. Alors, si votre projet dépasse les six mois prévus, ça impacte les ressources aussi. Donc, vous devez, comme votre bible, votre référence, vous devez le maîtriser, vous devez le contrôler chaque fois pour voir est-ce que l'équipe de projet qui exécute ? Qu'est-ce que c'est ? En lien avec la bible que nous avons établie, notre bible de gestion, notre bible d'activité. Sinon, vous allez prendre des actions correctives. Donc, après la discussion, c'est le suivi d'évaluation. Le suivi pour s'assurer que nous ne dépassons pas le périmètre. Dépasser le périmètre d'un projet a des conséquences vraiment néfastes. Quand ça attaque le référencement des coûts, quand ça attaque le référencement des délais, quand ça attaque le référencement des ressources, donc c'est beaucoup de choses, beaucoup d'impacts négatifs. Quand vous ne gérez pas correctement, quand vous ne définissez pas correctement le périmètre du projet et quand vous ne maîtrisez pas, quand vous ne suivez pas ce périmètre, vous avez beaucoup de problèmes pour pouvoir vous en sortir. Alors, moi, je suis un jeune, on prend l'exemple d'un jeune qui a envie de mettre en place son projet. Oui. Comment, ou plutôt, quelles sont les étapes essentielles pour qu'il arrive à réussir son projet? Merci, monsieur le journaliste. Toutes les étapes dont nous venons de parler sont importantes. Mais comme vous l'avez dit, comme un néophyte qui veut dire qu'est-ce que j'ai pu faire? Voilà. Comme on le dit en français, facile. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Je ne veux pas parler de vos groupes. Qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est quand même 49. Merci. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour réussir mon projet? Nous pouvons résumer ça en six grandes étapes. La première étape, c'est de définir correctement les objectifs. Comme vous le dites, je veux implémenter une entreprise de production de poulet. Bien définir les objectifs. Ça veut dire que vous savez, nous avons un objectif général et vous avez des objectifs spécifiques. Donc, la première étape, c'est de bien définir les objectifs. Quand vous savez, on dit quand vous savez là où vous allez pour connaître le chemin pour prendre. Donc, il faut bien définir les objectifs. La deuxième étape, il faut décomposer les activités du projet pour avoir la liste des activités. Comme il dit, j'ai le périmètre. Ça, c'est la deuxième étape phare. Après cette deuxième étape, il faut définir la séquence des activités. On n'a plus d'activités. Quelle activité? L'activité A, il faut la faire avant l'activité B. L'activité C, il faut la faire avant l'activité D. Quelles activités peuvent se choucher? Lesquelles ne peuvent pas se choucher? Lesquelles doivent venir avant les autres? Il faut une logique séquentielle des activités. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, il faut affecter maintenant des délais et des contraintes du temps à chaque activité. Les délais, parce que le projet est dans un délai. C'est ça. Il faut définir, celui-là, ça n'a pas de la liste, vous définissez les délais de chaque activité. Les délais de chaque activité. Quand vous définissez les délais de chaque activité, vous allez maintenant, ça, c'est la quatrième étape, vous allez maintenant attribuer, identifier et attribuer les ressources. Quand je dis ressources, c'est tous les types de ressources financières, matérielles, humaines. Donc, vous allez attribuer les ressources qu'il faut pour chacune des activités. Et après ça, vous allez planifier maintenant des étapes. La sixième étape, vous allez planifier et suivre. Vous voyez, les deux sont ensemble. Planification et suivi. Et suivi. les deux là sont des. C'est capital. Planifier et suivre. Parce que vous ne pouvez jamais suivre quelque chose sans l'avoir planifié en amont. Il faut planifier correctement, réussir la planification et maintenant faire le suivi. Alors, si vous étiez donné, on n'a plus assez de temps, si vous étiez donné de donner un conseil à des jeunes qui ont envie de porter des projets, de trouver du financement et de réussir la mise en œuvre de leurs projets, quels seraient ces conseils? Merci. Nous conseillons généralement maintenant aux jeunes, ceux qui peuvent porter des projets, ceux qui sont animés par l'idée de créer quelque chose, de bien définir, de voir bien réfléchir, bien définir et cerner leurs idées. Les idées sont pêle-mêle. Il faut bien pouvoir les organiser, bien les synthétiser et essayer de faire une bonne étude de marché. C'est important l'étude de marché. C'est important l'étude de marché. Parce que si vous allez vers une banque ou vers un bailleur de fonds, il faut justifier pourquoi vous voulez faire telle chose. Et les données du marché vous permettent de soutenir votre candidature, de soutenir vos allégations. Nous voulons faire ça parce qu'il y a le manque, parce qu'il y en a, mais pas de taille. Parce que, parce que, parce que. il va falloir pour vous de bien faire une étude de marché et sur la base d'études de marché de concevoir votre business plan, votre plan d'affaires et de votre plan d'affaires de pouvoir maintenant inciter. Parce qu'il faut qu'à la lecture, votre source de financement puisse être excitée, intéressée par, il ne faut pas attirer par ce projet. Il doit sentir qu'il y a un retour sur l'investissement. Merci. Il doit sentir qu'il y a un désir de changement de quelque chose. Parce que j'ai dit un projet doit pouvoir changer, doit conduire un changement. Donc, nous demandons à la jeunesse de pouvoir se focaliser sur qu'est-ce que je peux apporter, la valeur ajoutée. Donc, on parlait en débit du projet. Ce n'est pas parce que on ne peut pas faire investir tout le monde. Si on veut investir tout le monde, tu ne vas pas avoir le financement. Il faut qu'on trouve une idée nouvelle, une originale. Donc, il faut nécessairement que tu mettes une idée originale dans ce que tu veux concevoir. Et mettre une idée originale, ça veut dire que tu fais beaucoup de lectures, tu fais beaucoup de recherches pour ne pas faire du copier-coller, pour ne pas faire ce qui est déjà fait. C'est vrai, il ne faut pas réinventer la roue, mais il ne faut pas aller copier et coller. Parce que le bailleur de fonds vient, celui qui va te donner le financement, il a déjà eu beaucoup de projets. Il sait si tu as copié ou collé ou pas. Merci beaucoup à vous, M. Ulus Christon à Zendekon. Vous êtes expert en gestion des projets, membre du Project Management Institute, l'institut qui fixe les normes en gestion des projets dans le monde. Merci pour vos précieux conseils à l'endroit de tous les jeunes qui ont envie d'en tout prendre. C'est la fin de notre émission. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous, c'est tous les dimanches à partir de 22h sur BB24, mais également sur la chaîne YouTube de l'ORTV. Merci et à bientôt.